Artisans et gestionnaires d'entreprises artisanales se sont donnés rendez-vous dans les jardins de l'hôtel Pifakou, à proximité de l'aéroport international Maya Maya. Ils sont tisserons, couturiers, modélistes, brodeurs et designers. Les stands d'exposition sont déployés depuis quelques jours. Ici, on propose de multiples vertus du raffia. Le chef du gouvernement a eu l'occasion de s'en rendre compte. L'apport des métiers du raffia n'est pas à négliger dans la création d'emplois et de la richesse. La diversification de l'économie passe également par l'entreprise artisanale. On ne le dit pas souvent. L'artisanat est un secteur important de développement et de diversification économique et de production de richesses. Et cela passe par l'organisation des salons pour faire la promotion de ces métiers, susciter des vocations, mobiliser d'importantes ressources. Et bien entendu, s'agissant de cette exposition qui porte sur un élément déterminant de notre culture, la culture du raffia, c'est aussi quelque chose d'important. Et il était de mon devoir, en tant que premier chef du gouvernement, de venir soutenir ces artisans qui valorisent tout ce qui nous appartient et que nous avons tendance parfois à mépriser, à négliger. J'ai découvert de belles choses qui participent aussi à l'assainissement de notre environnement, de notre cadre de vie. Voyez-vous, lorsque nous consommons des boissons et que nous jetons des bouteilles dans la rue, peut-on savoir que ces bouteilles peuvent être ramassées, améliorées, recyclées ? Et pour répondre à la loi de Lavoisier, je crois qu'il le disait, rien ne se perd, rien ne se crée. Des opportunités de carrière à saisir dans les métiers du raffia. Le Premier ministre est sorti de là avec un sentiment de satisfaction de voir ce que les artisans congolais sont capables de faire et de proposer au grand public. Bonne journée !